Je suis ravie et très honorée d'accueillir ce soir à l'école pour une conférence intitulée Une histoire des rythmes, 4e, 21e siècle, M. Jean-Claude Schmitt. Cette conférence prend heureusement place dans l'événementiel lié à l'inauguration de notre nouvelle bibliothèque du site Richelieu. Une bibliothèque qui est installée depuis le début du mois de mars dernier dans l'aile du quadrilatère qui longe la rue des Petits Chants. Alors faut-il présenter Jean-Claude Schmitt ? Je vais tout de même le faire. Jean-Claude Schmitt, vous êtes archiviste paléographe, agrégé d'histoire, directeur d'études de l'école des hautes études en sciences sociales, membre du grand laboratoire de recherche fondé par Jacques Le Goff qui est le GAOM, laboratoire dont vous fûtes du reste le directeur. Vous présidez aussi le conseil scientifique du campus Condorcet, dont l'école des chartes est membre fondateur. Vous êtes également l'auteur d'un très grand nombre d'ouvrages qui ont durablement marqué, par leur érudition et leur approche très novatrice, l'historiographie française et la communauté des historiens dans son ensemble. Votre dernier ouvrage paru, du reste, s'intitule « Les rythmes au Moyen-Âge » et est paru en 2016 chez Gallimard. Votre approche, je citais donc l'approche novatrice, est en effet celle d'un historien attaché à l'étude et à l'analyse des sources dans une perspective à la fois micro-historique et anthropologique. Alors je reviendrai brièvement sur l'aspect micro-historique, s'agissant de ce qu'on appelle aujourd'hui la micro-histoire, qui est une méthode finalement assez récente dans la pratique historienne. Je me souviens vous avoir entendu expliquer en conférence d'un colloque passionnant du reste consacré en 2012 à l'Université de Paris-Est-Marne-la-Vallée à cette tendance lourde de l'historiographie actuelle, combien la méthode chartiste est par essence micro-historique, puisque le chartiste est précisément formé à l'analyse en profondeur du dossier de sources, en particulier du dossier de sources d'archives. Ainsi, tel M. Jourdan pratiquant la prose sans le savoir, le chartiste dès l'origine serait un micro-historien qui s'ignore, donc au rebours de certaines idées reçues, un historien moderne avant les autres, ce dont on ne peut que se féliciter. Et votre conférence de ce soir fera justement, je crois, la part belle, aussi à la méthode qui est la vôtre. Nous avons tous hâte de vous entendre. Je vous cède donc sans plus tarder la parole en vous remerciant une nouvelle fois vivement pour votre présence ici ce soir à l'école des Chartres. Madame la directrice, c'est un très grand honneur et une grande joie aussi de me retrouver dans ces murs, ces murs rénovés, pas ceux que j'ai connus en tant qu'élève de l'école des Chartres. Des murs superbes, magnifiques et ceux qui le voudront tout à l'heure pourront voir aussi la bibliothèque qui est un vrai trésor. Mais le plus important n'est pas là. Je pense que sous votre houlette, la rénovation ne porte pas que sur les murs, mais aussi sur les esprits, sur la pédagogie, sur les études. Et c'est cela le plus important. Et c'est pour cela que je suis particulièrement heureux de me retrouver dans cette maison que j'ai connue il y a un grand nombre d'années. Je n'ose dire combien. Je vais donc aujourd'hui en remerciant tous ceux, vous tous qui êtes là et en particulier Jean-Marc Bonissot, président du campus Condorcet. Et en effet, j'ai l'honneur de présider le conseil scientifique. Nous travaillons beaucoup ensemble et nous travaillons aussi, bien sûr, avec l'école Deschartes, qui est membre, partenaire, fondateur du campus Condorcet. Donc, merci à tous d'être là. Je n'ai pas l'intention de faire un cours magistral, mais plutôt d'avancer un certain nombre de propositions, de vous montrer quelques images, d'essayer de les commenter rapidement, bien sûr, à partir d'un livre qui est là, qui est là, qui est un gros livre. Autrement dit, je ne pourrais pas le résumer, je ne pourrais pas entrer vraiment dans la matière, parce qu'il y a 720 pages, parce qu'il y a 120 images qui ne sont pas des illustrations, mais véritablement des documents que j'analyse d'aussi près que possible. Mais je voudrais m'appuyer sur ce livre pour expliquer comment je travaille. Ce qui m'a intéressé dans ce sujet bizarre, je vais le dire, que sont les rythmes, et comment je m'y suis pris, en somme, pour arriver finalement, au prix de gros efforts et d'un grand nombre d'années aussi, à publier un livre avec sa logique propre. Donc, je parlerai de ce livre, de ma démarche, des raisons de mon travail. Je m'appuierai sur un certain nombre d'images, et j'aimerais surtout répondre à vos questions. C'est pourquoi j'essaierai de ne pas être trop long, qu'on ait un débat, une discussion, si vous le voulez bien. Et donc, toutes les questions seront bienvenues. Alors d'abord, le thème, le titre, c'est « Les rythmes au Moyen-Âge ». Pour la conférence, j'ai retourné un petit peu la proposition d'une histoire des rythmes 4e, 21e siècle, ce qui paraît vraiment très somptueux, très ambitieux. Mais je vais dire pourquoi. Effectivement, le cadre de pensée dans lequel je me trouve est bien historiquement du 4e au 21e siècle, même s'il n'est pas question, naturellement, de remplir avec la même érudition l'ensemble de cette série de siècles. D'ailleurs, en parlant de siècles, on est déjà dans le rythme, je vous le fais remarquer. Et cela, on n'a pas toujours pensé en siècles, comme nous pensons aujourd'hui en siècles, et je dirais depuis quand exactement ? On a pensé en siècles, ça fait partie du sujet. Alors, ce qui m'intéressait, d'abord, c'est de découvrir un sujet. Parce que les rythmes, bien sûr, tout le monde, vous tous, nous tous, nous en parlons tous les jours. Nous le vivons tous les jours. Le rythme, c'est, d'une certaine façon, la vie, l'organisation, le flux de la vie. Il suffit d'ouvrir son journal pour voir qu'il en est question quotidiennement. C'est une question scientifique aussi. C'est-à-dire que les sociologues, depuis la naissance même de la sociologie, par exemple, pensez en France à Durkheim, pensez en Allemagne à Zimmel, puis Max Weber, pensez à Karl Marx, pensez, depuis la naissance de la sociologie, les rythmes sont au cœur même de la discipline. Mauss est allé jusqu'à dire, l'homme, objet de ses études, l'homme, les hommes, l'homme est un animal rythmique. Il disait rythmé ou rythmique. Il y a deux formules. Donc, la sociologie qui est devenue, pour une part, l'anthropologie, on parle de sociologie et pas encore d'anthropologie, puis d'anthropologie à côté de la sociologie, pour l'anthropologie, c'est pareil. Les anthropologues, je pense à Evans Pritchard, par exemple, en langue anglaise, les anthropologues ont choisi d'étudier les rythmes des sociétés, la manière dont elles vivent, par exemple, au cours de l'année. Les Eskimos, Marcel Mauss lui-même, a travaillé sur les Eskimos, Evans Pritchard sur les nuaires du Soudan, etc. Et pour eux, c'était cette organisation de la vie et du groupe dans l'année, dans le cycle de l'année qui les intéressait. Donc, pour les anthropologues, comme pour les sociologues, c'est un sujet essentiel. Et pour les philosophes aussi. Et pour les philosophes, notamment, j'y reviendrai, dans la philosophie tout à fait contemporaine. Mais dès le XIXe siècle, bien sûr. Donc, la question des rythmes est constitutive des sciences sociales. Et, paradoxalement, les historiens ne s'y sont jamais intéressés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de livre, à part celui-ci, il faut bien que je le reconnaisse, il n'y a pas de livre, n'est-ce pas, d'histoire des rythmes, sinon des études partielles, précises. Alors, voilà la première chose, le premier point. Essayer de découvrir un objet, de faire sortir un objet. Est-ce un objet ? Difficile à dire. C'est tellement vaste, c'est tellement omniprésent. Je dirais plutôt que c'est un ensemble de problèmes que l'on peut se poser et qui sont des problèmes relatifs à la définition même de la notion, mais aussi à la diversité des formes, parce que des rythmes, il y en a partout, et des fonctions. Quelles sont les fonctions des rythmes ? En quoi les rythmes sont essentiels pour nous ? Et dans toute société. Et cela dans la longue durée. Dans ce cadre, que je ne vais pas, évidemment, investir totalement, mais du IVe au XXIe siècle. Voilà donc quelques mots sur le sujet, ou plutôt sur le problème. Je suis plus un historien des problèmes qu'un historien des objets, je dirais. Alors, à partir de là, quelle histoire ai-je essayé de produire ? Je dirais, en faisant écho à ce que Mme Bubenichak vient de dire, qu'il y a peut-être trois caractères à retenir, que je ne prétends pas d'ailleurs m'approprier, pas que moi, naturellement, je suis historien dans une génération d'historiens. D'abord, c'est une histoire régressive. Et à vrai dire, le premier titre que j'avais donné, c'était du XXIe au IVe siècle. Bon, mais c'était un peu provoquant. Mais, en fait, réfléchissez bien. Nous, historiens, nous sommes toujours les historiens de notre moment, de notre siècle. Nous sommes toujours, que nous travaillions sur l'Antiquité ou sur le Moyen-Âge ou d'autres périodes, nous sommes toujours des historiens du XXIe siècle aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que la méthode régressive qui a été théorisée par Marc Bloch, qui est quand même une de nos grandes sources d'inspiration théorique en tant qu'historien, et en tout cas en ce qui me concerne certainement, c'est de partir, la grande idée, c'est qu'on part toujours du présent, qu'on le veuille ou non. Alors, autant le vouloir, autant le dire, et autant le penser. Nous partons du présent, de nos définitions, et donc ici, de nos rythmes vécus, de la manière dont nous les exprimons, dont nous les pensons dans notre société contemporaine. Et c'est à partir de cela que nous pouvons penser historiquement des rythmes d'une autre période. Voilà donc, histoire agressive. Histoire pluridisciplinaire aussi, qui est donc nourrie de sociologie, d'anthropologie, de philosophie. Alors, je dis les noms importants ici, et qui ont relancé le débat philosophique concernant les rythmes, c'est ceux de Deleuze et Gattari. Mais ils viennent après bien d'autres, et notamment Nietzsche et Walter Benjamin. Donc, une histoire pluridisciplinaire et une histoire qui, à partir de là, va essayer d'utiliser tous les documents disponibles, et sans hiérarchie des documents. C'est-à-dire qu'il y a des textes, et dans cette maison particulièrement, on les connaît bien, mais il y a aussi les images. Il y a bien sûr la musique, quand il s'agit de rythmes. Il y a l'archéologie monumentale. Une façade, ça a un rythme aussi. Et ça n'est pas un rythme de la nature, que le rythme musical. Enfin, troisième point, c'est aussi une histoire européenne, dans l'ampleur des documents, des horizons nécessairement européens. Une histoire internationale par l'historiographie. Je salue Paul Sengher, grand historien de la lecture médiévale, mais qui vient de Chicago. Donc, naturellement, voilà ce genre de lecture que nous faisons. C'est une histoire internationale dans son fonctionnement, et c'est une histoire, je dirais, européenne dans l'objet même. C'est-à-dire que les sources, qu'elles soient hispaniques, polonaises, hongroises ou scandinaves, sont toujours bonnes à prendre et à croiser. Et dans cette histoire européenne, s'agissant notamment de la notion de rythme, il y a, je dirais, deux pôles particulièrement importants. Un pôle français, à la fois sociologique, anthropologique, philosophique, etc., et un pôle allemand. Et la philosophie allemande et la sociologie allemande jusqu'en 1933, comme vous vous en doutez, au moment où le rythme est mis, je dirais, au pas de loi. Eh bien, jusqu'à ce moment-là, la réflexion allemande est essentielle. Et si je n'étais pas germaniste, je n'aurais pas écrit ce livre, parce qu'il est évident qu'il y a là une multitude de travaux à prendre en compte. Voilà donc un petit peu l'orientation de ce livre. Enfin, comment travailler ? Une fois qu'on a dit tout ça et qu'on est évidemment face à un ensemble de problèmes considérables. Comment travailler ? Eh bien, j'ai eu la chance pendant très longtemps d'animer un séminaire hebdomadaire. Et sans ce séminaire, c'est-à-dire sans l'expérimentation permanente avec des étudiants, avec de jeunes chercheurs, des hypothèses que l'on a, des dossiers sur lesquels on veut travailler, etc., je ne serais pas arrivé, je pense, à écrire ce livre. C'est-à-dire que le travail de séminaire, c'est un travail expérimental, c'est un travail dialogique, c'est un travail aussi par dossier. Et je reviens ici à l'allusion faite à l'instant à la micro-histoire, ou la micro-storia, puisque cela nous vient, après les chartistes, bien sûr, de l'historiographie italienne. travail par dossier, c'est-à-dire que j'ai l'habitude, c'est ma manière de faire, de prendre des dossiers, notamment textuels et iconographiques, de les croiser, etc., et puis d'essayer de les prendre, et c'est la deuxième, peut-être, avec la dimension micro-historique, la deuxième dimension que je garderai en mémoire, de façon transversale, de façon oblique, c'est-à-dire poser à ces dossiers des questions que les spécialistes de ces dossiers-là, habituellement, n'ont pas posé. S'intéressant au rythme, je pouvais voir autrement tel texte, telle image, tel ensemble d'images, par rapport au traitement habituel de ces dossiers. Ce que j'appelle, donc, l'histoire transversale, sur laquelle j'essaie de m'expliquer, notamment dans la conclusion du livre. Donc, une histoire par dossier, qui a donc une dimension micro-historique, et c'est vrai que l'école des chartes, de ce point de vue-là, est une bonne école, et en même temps, aller au-delà encore, c'est-à-dire refonder, reformuler les questions que l'on se pose, et de façon, que j'appelle, transversale. Ce qui fait que le livre, au bout du compte, n'est pas une synthèse. Je n'ai pas écrit de synthèse sur le Moyen-Âge. Ce n'est pas une synthèse. C'est vraiment un livre de recherche, mais qui, en même temps, essaie, bien sûr, d'articuler des périodes, des dossiers, etc., souvent avec un côté érudit, je ne le cache pas, tout n'est pas forcément facile à lire, mais en même temps, je pense, en essayant de donner une sorte d'intelligence globale de la période, vue sous l'angle particulier de sa rythmicité. Alors se pose, et se pose, c'est posé à moi, c'est posé à nous tous quand nous écrivons un article ou à plus forte raison un livre ou une thèse ou une mémoire de master ou je ne sais pas, se pose la question du plan. Question triviale, si on dit, mais qui n'est pas simple, qui n'est jamais simple et qui est très importante. Parce que du plan résulte évidemment l'image que l'on donne de sa propre réflexion telle qu'elle va se fossiliser dans un livre. Trois parties, en France, on est très fort pour les trois parties. 40 chapitres, les Italiens sont plutôt de ce genre. Je pense à certains livres de Carlo Ginzburg, par exemple. Eh bien, rien de... J'ai tout essayé, y compris avec mes étudiants, d'ailleurs, leur demander ce qu'ils ont pensé. Et finalement, j'ai pris une décision arbitraire. Je me suis dit que le rythme le plus fondamental, encore aujourd'hui, dans notre société, dans notre manière de vivre, c'était la semaine. Or, c'est un rythme fondateur s'il en est, puisque Genèse 1, Dieu crée le monde en six jours. Le septième jour, il se repose. Donc, ce rythme de six jours de la création, sans prétendre, évidemment, m'égaler au créateur, mais ce rythme de six jours pouvait être une bonne manière de résoudre mon problème qui devenait vraiment dramatique pour moi, de l'impossibilité de trouver mon plan. Donc, j'ai essayé, et naturellement, le contenu de ces six jours n'a rien à voir avec le contenu de la création, mais c'est le rythme qui m'apportait. Et puis, j'ai essayé, ça a marché, je crois que ça a marché, enfin, j'espère, du moins, vous pourrez en juger. j'ai donc trouvé une sorte d'adéquation entre le rythme comme problème du livre, comme objet du livre, si vous voulez, et le rythme du livre, le rythme de l'écriture et forcément de la lecture, ensuite, de ce livre, même s'il est tout à fait légitime de prendre tel jour avant tel autre. Mais chaque partie du livre, en somme, est une journée comme dans la Bible. Et à la fin, il y a une petite conclusion qui dit, comme Dieu l'a dit, eh bien, j'ai regardé mon œuvre et je n'étais finalement pas trop mécontent. Donc, je me suis passé au jour suivant. Alors, je vais vous montrer, justement, une première image qui me permettra de, tout de suite, très rapidement, bien sûr, mais d'évoquer le regard que l'historien peut poser sur une telle image, image banale, s'il en est, qui ouvre la Bible historiale, cette espèce de monument de la culture médiévale au XIIIe siècle. Et voilà, ça s'ouvre, évidemment, sur le début, sur la création, sur les six jours de la création. Alors, manque de chance, voilà, on dit six jours et puis voilà qu'il y a huit, huit cercles. Alors, comment ça se fait ? Eh bien, parce que, d'abord, il y a le septième jour, c'est ce que vous voyez en bas à droite, c'est-à-dire, ici, c'est le septième jour, c'est le repos du Seigneur, une image de Dieu dans l'éternité, une fois qu'il a créé tout ça. Et puis, il y a un dédoublement de la création de l'homme, le sixième jour. Voilà, le sixième jour, il crée d'abord l'homme, pardon, et ensuite, il crée Ève en la sortant de la côte d'Adam. Et donc, ça fait bien six jours plus un septième jour, mais en huit médaillons. Huit médaillons, dont vous voyez tout de suite un rythme chromatique. Il y a le rythme temporel des jours, mais il y a le rythme chromatique, l'alternance bleu-rouge, bleu-rouge, qui est absolument fondamentale dans l'iconographie médiévale, et notamment, d'ailleurs, dans le domaine franco-anglais, je dirais. Voilà, donc, dès le départ, vous voyez, on est plongé dans un document qui est rythmique. Voilà, et c'est ça, en fait, qui m'a poussé. Finalement, c'est ce genre d'images. Des images qui n'avaient pas une grande prétention esthétique, qui ne retenaient pas forcément les historiens de l'art, etc., mais qui avaient ce rythme même dans les couleurs, dans les formes, dans les gestes, et qui, pour cela, depuis très longtemps, me préoccupait. Et je reviendrai sur cette préoccupation de l'image et de son rythme. Alors, voilà donc le problème du plan réglé. Restait ensuite l'intrigue. Parce que l'intrigue, c'est une citation de Paul Venn, qui a beaucoup réfléchi, un grand historien de l'Antiquité, qui a beaucoup réfléchi sur la manière d'écrire, sur l'écriture de l'histoire pour les historiens. Et l'intrigue est essentielle. Si vous voulez dynamiser un peu votre sujet, si vous voulez appâter un peu le lecteur, il faut bien trouver quelque chose qui l'attire. Mais qui dynamise, vous voyez, parce que sinon, on va raconter un jour après l'autre, ça sera quand même un peu terme. Et alors, en fait, c'est en lisant, j'ai passé une année sabbatique à Berlin en 2010-2011, et je suis tombé sur un livre qui m'a passionné sur la naissance, on pourrait dire, de la biologie, des nouvelles attitudes au tournant du 18e, 19e siècle en Allemagne face à la nature. et c'est-à-dire que c'est le moment où on passe de la création, de l'idée de la création, la nature comme création, à la nature comme objet du naturalisme, pour parler comme l'anthropologue Philippe d'Escola. Et ce livre de Janina Wellmans, une collègue allemande, historienne des idées, si l'on veut, montrait comment, à partir de Goethe, à partir de ce moment-là, avec bien d'autres noms que je ne cite pas, on se met en fait à penser le rythme naturel. Mais le rythme naturel, ce n'est pas du tout un objet des philosophes antiques, par exemple, ou des théologiens médiévaux qui parlaient de rythme. Pour eux, rythme, rythmus, ça avait un tout autre sens. Et donc, j'en suis arrivé en creusant cette idée, à l'idée que c'était à ce moment-là, c'est-à-dire à partir du début du XIXe siècle et puis bien sûr au cours du XIXe siècle, que la notion de rythme changeait. Et que nous étions aujourd'hui les héritiers de cette transformation relativement récente, si on veut, à l'échelle, évidemment, de toute l'histoire de la philosophie occidentale, que nous étions là depuis deux siècles dans une autre ère rythmique, du point de vue de la notion, en tout cas. et que c'était cela qui allait m'intéresser dans la première journée. Alors, en quoi est-ce différent ? Voilà, très rapidement, très rapidement résumé, si vous voulez. On passe du ruthmus. Alors, ruthmus, c'est du latin, c'est l'héritier de ruthmos qui remonte au présocratique. Et déjà, avec Platon, la notion change, je n'entre pas dans les détails. Mais disons qu'entre les présocratiques, et Jean-Jacques Rousseau, j'habille large, on est en gros dans la même notion. Et que cette notion, elle est poético-musicale. Et sans plus. C'est-à-dire qu'apparemment, sans plus. C'est-à-dire qu'on ne parlera du rythme que dans ce domaine-là. On ne parlera pas du rythme d'une cavalcade, par exemple, ou d'une procession. Non. on prendra d'autres mots. Mais pour parler de ruthmos, on ne parlera que de la musique et de la poésie. Et comme la poésie est chantée, de toute manière, c'est toujours de la musique. Alors ici, un point important et essentiel, c'est que quand vous travaillez sur un concept au Moyen-Âge, la première question qu'il vous faut vous poser, c'est est-ce que le mot est dans la Bible ? Parce que s'il est dans la Bible, alors là, ça lui donne tout de suite une résonance extraordinaire, des commentaires à n'en plus finir, tous les théologiens s'en mêlent, etc. S'il n'est pas dans la Bible, il a beaucoup moins de succès. Et il se trouve que ruthmos n'est pas un mot biblique. Mais Augustin, entre autres, saint Augustin, dit ruthmos, ça c'est le mot grec qu'on l'a latinisé. Mais le vrai mot pour nous, c'est numerus. Or numerus, c'est dans la Bible. Et comment ? Et comment ? Parce que Dieu, c'est un Dieu du nombre, le Dieu juif et chrétien, c'est celui qui ordonne le monde dans sa sagesse, selon nos nombres, qui ordonne le monde selon nos nombres. Et donc, par numerus, on entre dans l'immense domaine de la musica. La musica, qui est un art du quadrivium, donc enseigné. C'est un art universitaire, n'est-ce pas ? Dans les arts libéraux. Et qui est ? La musica, c'est l'ordre du monde. C'est l'ordre de la création, comme Dieu a voulu. Et justement, c'est cette création qui, à partir du XVIIIe, XIXe siècle, se transforme en objet de nature. Et donc, vous voyez la définition que j'en donne. Rhythmus, de l'Antiquité au XVIIIe siècle, c'est une notion apparemment limitée à la poésie, à la musique, à la danse aussi, parce que tout ça, c'est la musique, mais qui est synonyme de numerus. Et donc, par numerus, associé à la musica, c'est-à-dire à l'ordre divin du monde, d'un monde qu'on dit holiste, c'est-à-dire où tout communique. Et on va voir, tout se correspond, c'est le microcosme et le macrocosme qui se correspond dans ce monde de la création. Et à partir du XIXe siècle, et bien, et jusqu'à aujourd'hui, les rythmes, on ne parle plus du rhythmus, mais des rythmes, et dans toutes les langues européennes, occidentales, c'est autour de cette même racine, rythme, c'est une notion universelle, c'est-à-dire que tout, tout est rythmique. Toute la vie est rythmique, le travail industriel, la circulation automobile, les communications par Internet, tout est rythmique, mais dans des champs complètement éclatés qui ne communiquent plus entre eux. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un monde holiste, on est dans un monde éclaté, mais universel. Voilà la différence. Alors, j'espère que c'est clair, enfin, sinon, je... Donc, ensuite, alors, mes six jours, voilà, je vais les énumérer l'un après l'autre. Pour dire quand même, avant de commencer, qu'au terme de cette introduction, disons, voilà, que je viens de restituer d'une certaine façon ici, je me pose évidemment la question de la définition du rythme aujourd'hui. Car c'est cette définition-là que j'applique au Moyen-Âge. Même si le mot rythmus au Moyen-Âge est apparemment plus limité, comme je viens de le dire. Moi, en tant qu'historien du XXIe siècle, ce qui m'intéresse, c'est les rythmes appliqués au Moyen-Âge. C'est-à-dire, dans une très longue durée de l'Antiquité tardive au XVIe siècle, disons, ce que j'étudie, c'est l'ensemble où j'ai prétention, ambition, on ne peut pas évidemment tout faire, mais prétention à étudier l'ensemble des rythmes tels que nous les concevons aujourd'hui. Et comment les concevons-nous ? Eh bien, je ne m'attache pas à une définition, parce qu'il y en a plusieurs, et selon notamment les philosophes qui ont réfléchi à la question, si je parle de Benjamin ou de Ludwig Klages, par exemple, qui en Allemagne a eu un très grand succès juste avant la période nazie, mais si je parle de Boulez, qui a aussi beaucoup écrit sur les rythmes par propos de Paul Klee, je vais en dire un mot, ou de Deleuze et Gattari, ou plus récemment, de jeunes philosophes comme Pierre Sauvanet, par exemple, qui enseigne à Bordeaux. Disons, retenons au moins que dans un rythme, il y a de la répétition. Mais attention, pas de la répétition mécanique, pas la répétition des secondes sur votre montre, ça, ce n'est pas du rythme. Parce que dans le rythme, il y a aussi de la variation. Il y a, on va le voir, des choses qui béguent, ou des choses qui boitent. C'est un philosophe, un jeune philosophe qui s'appelle Frédéric Bisson qui dit tout rythme est boiteux. Ça me plaît beaucoup, ça, parce que ça montre que c'est comme le jazz, si vous voulez. Il y a de l'approvisation, il y a des inégalités, des ruptures, etc. La notion de périodicité, de cycle, il y a des choses qui reviennent, mais qui reviennent, mais sans jamais être les mêmes. Ça, c'est la forme, en quelque sorte. Et puis, il y a la fonction. La question de la fonction, je vais en parler dans un instant. Quelles sont les fonctions ? Eh bien, on peut dire schématiquement, très rapidement, qu'il y a deux types de fonctions. Il y a des fonctions de contrôle social. Le rythme, pensez aux règles monastiques, pensez tout simplement à tout ce qui nous encadre, je dirais, dans la vie quotidienne, les horaires de chemin de fer ou de l'autobus, etc. Tout ça, c'est du rythme contrôlé, imposé. Donc, il y a ce que Roland Barthes appelle l'hétéro-rythmie, le rythme qui vous est imposé de l'extérieur. Et puis, il y a en même temps, souvent, dans ce même rythme, parce que pensez que si on ne vous imposait pas le rythme de l'autobus, par exemple, vous seriez bien ennuyé et peut-être perdu. et un peu... Donc, à l'intérieur même de cette contrainte, on peut se réaliser aussi dans son rythme. Et ça, c'est l'idiorhythmie dans le vocabulaire de Roland Barthes. L'idiorhythmie, le rythme à soi, le rythme dans lequel on se réalise. C'est votre jogging matinal. Vous êtes bien, vous vous sentez bien parce que vous vivez dans votre rythme sportif. Voilà. Là où je ne suis pas d'accord avec Roland Barthes, c'est qu'il a utilisé cette notion pour dire que la règle de Saint-Benoît était hétérorythmique, que c'était le premier exemple d'une contrainte sociale qui s'imposait à l'individu, ce que je crois complètement fou. Mais, et je pourrais dire pourquoi, je pense qu'au contraire, il y a une sorte de dialectique permanente entre hétérorythmie et idiorhythmie. Voilà donc pour la fonction. Alors maintenant, quelques images, parce que le temps passe, il y a une conférence, donc vous voyez, le premier jour, voilà, il y a 21 chapitres en fait, à l'intérieur des journées et qui, avec une numérotation continue, ça fait partie du rythme du livre, ça, une numérotation continue par-delà les journées qui se succèdent. Et donc, rythme contemporain, je viens d'en parler, ruthmus médiéval, j'en ai dit deux mots, mais je vais y revenir. Et puis, comment l'étudier ? Il y a bien sûr les notions, la notion, mais le vocabulaire seul ne m'intéresse pas, c'est beaucoup plus que ça, c'est les usages. Et donc, les usages dans la musique, toute l'histoire de la musique qui est derrière, alors ça, je ne vais pas entrer dans le détail, parce que sinon, c'est quelque chose de très compliqué. La musica, n'est-ce pas ? Les théories sur la musique, les usages de la musique, je vous montrerai quelques images, et puis les images, parce que les images, pour moi, et encore une fois, ça a été une des sources de cette interrogation, elles sont musicales. Les images chantent au Moyen Âge, voilà. Et donc, je ne peux pas penser les images sans penser rythme et musique en même temps. Voilà donc ces trois premiers chapitres. Alors, partant du présent, et là, je vais m'arrêter un peu, d'autant plus que les images ne sont pas forcément présentes dans le livre, voilà le rythme industriel modèle, mais ici tourné en dérision par Charlie Chaplin. Pas au moment, vous savez, où il est à la chaîne et puis il va passer dans les engrenages et disparaître dans le trou. Et là, avec la musique qui va avec, c'est évidemment quelque chose de fascinant. Mais voilà aussi la peinture contemporaine, la peinture abstraite et rythmique par nature. Contrairement à la peinture figurative qui peut tenter des rythmes mais pas du tout de la même façon. Et il se trouve que, un, les artistes contemporains, les grands artistes contemporains abstraits du XXe siècle, beaucoup ont donné le mot rythme comme titre de leurs œuvres. Je compte, je crois, 118 œuvres rien qu'au centre Pompidou qui portent le nom rythme. Et voilà, je vais vous montrer les artistes, certains d'entre eux en tout cas. Et d'autre part, c'était aussi des théoriciens de l'art. C'est-à-dire aussi bien Delaunay que Paul Klee ont écrit sur le rythme des pages admirables et qui sont pour moi évidemment d'une valeur philosophique égale à celle des philosophes en titre. Alors Delaunay, que ce soit Sonia ou Robert, peu importe, Mondrian, on a la série des images, les images sérielles, les tableaux de Mondrian qui jouent toujours sur les mêmes motifs, sur la même géographie. Paul Klee qui est le grand théoricien et le grand pédagogue des rythmes dans son enseignement du Bauhaus en 1920-1921. Vous voyez les essais de Damier et des choses comme ça qui passent ensuite dans la peinture parce que vous pouvez voir au musée au centre Pompidou avec toujours les titres en rythmique avec des variations répétition, régularité et variations sur le noir, le gris, le blanc. Ou encore cet extraordinaire tableau que je ne manque jamais d'aller voir quand je passe par Düsseldorf parce qu'il m'a enchanté. Un chameau dans un paysage forestier rythmique. Voilà le titre. Et ce chameau, il passe au milieu des arbres et les arbres sont comme des notes de musique. Ou alors, c'est assez, je pourrais en montrer beaucoup plus bien sûr, mais je reviens donc du présent au moyen d'âge. Alors, qu'appelle-t-on rythmus ? Je reviens donc à cette définition qui concerne la poésie, le chant rythmique, la prose aussi, la prose rythmique. Pascal Bourguin qui est la spécialiste est parmi nous et pourra donc me critiquer. En tout cas, ici, ça sera forcément très court, Pascal, mais bien sûr, par rapport à tout ce que tu as écrit. Mais voilà ce qu'on peut dire en gros. Poésie et chant rythmique, ruthmous, qui s'appelle ruthmous, quand on dit ruthmous, c'est ça, sont soumis à une scansion qualitative qui est marquée par un accent d'intensité et un nombre libre de syllabes par opposition à la poésie métrique, métrum, qui est quantitative, qui est une suite finie de pieds, vous connaissez ces pieds, les dactyles, les spondés, les trochets, tout ça, qui sont formés de syllabes brèves et longues. On a donc là une sorte d'abandon pour dire les choses très très schématiquement, une sorte d'abandon du quantitatif, c'est-à-dire de la mesure des longues et des brèves, au profit de l'accentuation et de la perte de cette notion quantitative qui n'est pas seulement liée à la poésie, qui est une perte générale de la langue latine dès le 1er-3e siècle. C'est-à-dire qu'on ne parle plus, disons, il peut y avoir des exceptions, mais on ne va plus parler, en respectant ce maître antique qui était tellement prépondérant. Voilà, en forçant évidemment le trait. Et alors, je cite Bède le Vénérable, Bède le Vénérable, qui est donc cette grande auteure anglo-saxon du début du 8e siècle et qui est le premier, non pas le premier à écrire une rhétorica, bien sûr, c'est un genre qui remonte à l'Antiquité, mais le premier dans sa rhétorica à écrire, dans la partie Dearte Métrica, écrire vraiment une partie sur Rhythmus. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, entre autres, et ça va être repris, c'est un leitmotiv, s'il peut y avoir du rythme sans maître, il ne peut y avoir de maître sans rythme. Quand on a un maître avec des spondés, des dactyles, etc., toute cette partie quantitative qui reste connue, naturellement, qui reste pratiquée dans les écoles monastiques comme un exercice pédagogique, eh bien, naturellement, le maître suppose un rythme, crée un rythme, mais on peut avoir un rythme sans maître. C'est-à-dire, le rhythmus, le chant grégoria, par exemple, n'est plus métrique. Il ne respecte plus les longues et les brèves. Il est accentué. Et c'est ça qui devient important. Et qui va passer aussi dans les langues vernaculaires, très différemment, d'ailleurs, selon les langues. Donc, le maître consiste en des rapports de durée qui sont à la base de la modulation, tandis que le rythme est une modulation sans rapport de durée, sans cette notion quantitative. Et au profit du qualitatif, c'est-à-dire de l'accentuation. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, maintenant, passons à l'exercice pratique. Eh bien, c'est évidemment le chant liturgique, pour commencer, c'est-à-dire ce qu'on appelle le chant grégoria, à tort. C'est le chant grégoria. Et il se trouve que ce chant grégoria qui se développe à partir de l'époque carolingienne coïncide aussi avec une autre innovation et qui est une forme non pas de notation, je me garderais de dire ça, mais disons d'écriture, pour parler prudemment, d'écriture adaptée au chant, avec une espèce de note ou de signe, en tout cas, par syllabe. Et ce que vous avez ici, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres, en tout cas, c'est ce qu'on observe entre le IXe et le XIIe siècle. même un peu plus tard, avec des différences régionales, etc. Vous avez par exemple ici, aéouia, ça veut dire alléluia, et vous voyez après que ça monte ici, ça monte parce qu'il n'y a pas de place, c'est tout, mais ça monte avec des signes et ces signes vont permettre de faire une modulation sur le A, etc. Ils servent en chantant, je me garderai de faire. Mais voilà. Donc, ça c'est les nœmes, ça s'appelle les nœmes. nœmes, ça vient vraisemblablement de pneumas. C'est débattu, mais de souffle. Donc, c'est du souffle, c'est du rythme corporel. Et puis, à partir du XIIIe siècle, on a ce qu'on appelle l'organum, pour commencer, après, il y a beaucoup de développements. L'organum, c'est-à-dire la polyphonie. Et à partir du moment où vous avez deux, trois voix, quatre voix, cinq voix qui vont chanter en même temps, il faut évidemment mesurer. Et donc, on revient à un mode rythmique, un mode ou métrique même. Un mode métrique, c'est-à-dire, ce n'est plus la poésie de Virgile, mais c'est une mesure avec des longues et des brèves qui doivent surtout avec des portées coïncider pour qu'on n'entre pas dans une cacophonie inaudible. Voilà, la polyphonie. vous avez ici un gloria, le chant du gloria sur trois portées. À ce moment-là, on commence à dessiner des portées avec des notes. Là, on peut vraiment parler de notes qui sont quantitatives, c'est-à-dire qu'il y a des brèves, la bréouisse, des demi-brèves, semi-bréouisse, des minima, c'est encore la moitié, ou bien au contraire, on peut doubler. Donc, on arrive à un système qui est assez proche finalement de celui qu'on connaît aujourd'hui. Mais après, tout ça se développe beaucoup, je ne vais pas en parler, il y a des chants, il y a les motées, les virelées, etc. Vous avez un autre exemple ici. Vous pouvez par exemple avoir la ténor, c'est-à-dire la voix de base qui sera en latin, qui sera un chant liturgique, et puis les voix qui sont rajoutées, ce sont en vernaculaire, des chants d'amour, par exemple, voire même un peu scatologiques. Tout est possible, si vous voulez. Mais le tout, c'est que le rythme, lui, soit parfaitement mesuré, et ça, c'est une nouveauté. L'histoire de la musique, c'est très compliqué, je m'arrête. Je passe au deuxième jour, parce que le temps presse. Le deuxième jour, je l'ai consacré au corps et tout de suite au monde. On ne peut pas parler du corps au Moyen-Âge sans parler du monde, ou du monde sans parler du corps, c'est-à-dire du microcosme et du macrocosme. Et je commence par les pieds, parce que le rythme des pieds, c'est fondamental dans un monde où on marche. Soit les hommes, soit les chevaux, mais on marche. Et donc, les pieds, c'est fondamental. Et Paul Klee l'avait compris. Regardez ce que Paul Klee a dessiné. Pour lui, le rythme, c'est ça aussi. Links rechts. Il a dessiné les traces de pas dans la neige. Donc, le rythme des pieds, puis la main et la voix. Alors là, évidemment, surtout dans cette maison, il faudrait que j'en parle. C'est tout le problème de l'écriture, tout le problème de la lecture, tout le problème mais aussi de l'oralité, de la scripturalité. C'est-à-dire le fait à quel point vous trouvez, vous retrouvez dans l'écriture le souffle, la voix, le pouvoir des mots dit oralement. On a parlé beaucoup plus. On dictait également plus qu'on écrivait. Un auteur, au Moyen-Âge, un auteur n'écrit pas. Il dicte. Donc, il y a une parole. Une charte, c'est fait pour être dit, pour être chanté, pour être proclamé. Et ça, on peut le retrouver. Par exemple, en Catalogne, au XIe, XIIe siècle, Michel Zimmermann a fait une étude merveilleuse sur cette sous-pouvoir du mot dans la charte. Microcause, mais macrocause. Là, on est justement dans cette relation dans un monde holistique entre le corps et le monde. Et puis, enfin, régime de santé, c'est tout le domaine de la médecine, de la médecine médiévale, des rythmes du corps, le rythme du sang, des humeurs, de la génération, de la procréation, du sexe, etc. Tout cela est parfaitement étudié par les médecins médiévales. Quelques exemples, faute de pouvoir, donc, en dire plus. Voilà. Exemple d'histoire transversale. Il y a une visionnaire de la fin du Moyen-Âge qui est très connue, des spécialistes, de la mystique, tout ça, c'est Marjorie Kemp. Marjorie Kemp avait des visions. Elle poussait des cris, en fait, des cris quand elle était sous la prise de l'esprit. et elle écrivait, dictée en anglais, en anglais, pas en latin. Elle a fait des pèlerinages à Jérusalem, à Rome, partout. Mais ce n'est pas des pèlerinages qui m'ont intéressé, c'est un voyage, un vrai voyage. Quand son fils est mort, sa brue a voulu rentrer dans sa famille à Gdansk. Eh bien, elle est partie, en trompant d'ailleurs la vigilance de son confesseur franciscain. Elle a réussi à partir avec la brue et à prendre le bateau, passer en Norvège, aller en Pologne, enfin, en Pologne d'aujourd'hui. Gdansk, évidemment, n'avait rien de polonais à l'époque. Puis, de laisser la brue dans sa famille paternelle, ce qui est normal, c'est ce qu'on fait quand on est veuve, veuve plutôt, et de revenir à pied. Et elle décrit son voyage. Et elle dit à quel point c'est fatigant, parce qu'elle a 60 ans, c'est vraiment très très vieux à l'époque. Elle n'arrive pas à suivre le rythme. Alors, elle ne dit pas le rythme, puisqu'elle ne parle pas de musique. Mais elle dit, je ne peux pas courir, je ne vois pas les autres qui vont plus vite, etc. Et il faut forcément s'agréger à un groupe pour marcher. Et donc, elle finit par soudoyer un moine qui accepte de ralentir son rythme et de marcher à son pas. Et c'est ainsi qu'elle traverse le Brandebourg, elle va encore un petit pèlerinage, puis elle arrive finalement à Calais. Elle a le grand privilège, comme vous l'avez compris, de prendre le bateau et de rentrer en Angleterre. Voilà, un type d'histoire transversale, parce que ce n'est pas les visions de Marjorie Kemp qui, en tout cas, cette fois-là, m'ont intéressé. Mais c'est la marche, tout simplement, les pieds. Alors, quand on dit marche, pied, évidemment, il y a la danse. Il y a un immense domaine de la danse que j'étudie notamment à travers la carole. On a une grande chance, c'est que le best-seller du Moyen-Âge, le revend de la rose, commence par une danse qu'on appelle la carole. Et la carole, c'est la danse la plus commune du Moyen-Âge. C'est une farandole. Et vous voyez qu'elle est représentée, c'est ce que j'ai repris pour la couverture du livre, par cette extraordinaire image où l'on voit ce qu'est la carole. Une alternance d'hommes et de femmes qui se tiennent la main et qui tournent en rond en regardant, non pas le centre du cercle, mais l'extérieur. Et cela au rythme des hauts instruments, c'est-à-dire des instruments violents, le tambour, la cornemuse, qui font beaucoup de bruit et qui rythment, qui rythment la danse. Voilà, c'est une danse où on frappe le pied, on frappe le sol du pied. Voilà la carole. Alors, j'ai beaucoup de pages sur la carole et d'autres choses encore. Je n'en parle pas pour l'instant. Et puis, il y a évidemment tout ce qui est écriture, lecture, etc. Et ça, ça m'a beaucoup intéressé, beaucoup retenu. Et surtout, vous voyez, ce geste de l'écriture, ce geste de la lecture à haute voix ou silencieuse, de la vaine de Paul Singer, justement. Là, ce sont des images qui sont, je dirais, presque des illustrations, mais qui montrent à quel point, justement, l'écriture, c'est plus qu'un art, c'est vraiment un labeur, un labore extrêmement fatigant. Et on a des études, et j'en donne juste ici un aperçu à propos d'un manuscrit très prestigieux, l'évangelière d'Henri Lelion, où vous voyez qu'à la fin, il y a une sorte de colophon, c'est-à-dire que le scribe a marqué « Monachie libère ic labor est erimanie ». Ce livre, c'est le labor, la peine, le travail du moine « Erimann ». Il l'a signé, en quelque sorte, son labor. Et c'est ce manuscrit-là et d'autres manuscrits aussi dans le même milieu monastique allemand de cette période qui ont fait l'objet d'études extrêmement quantitatives, extrêmement précises pour étudier, par exemple, l'épaisseur du trait, montrer comment, après quelques pages, le moine se fatigue, la régularité de l'écriture commence à baisser, alors il s'arrête parce qu'il le sent. Il s'arrête et après il reprend. Et on voit la reprise parce que de nouveau l'écriture est parfaite. Et on peut aussi identifier les mains. Dans ce scriptorium, on a une soixantaine de scribes et on voit la marque de chaque scribe dans une page de ce genre. Donc toutes ces études-là et aussi alors l'écriture. Écrire, c'est un ductus. Un ductus, c'est faire un trait, respirer, suspendre la main et puis deuxième trait. Voilà le ductus, c'est-à-dire le rythme de la respiration, le rythme du cœur peut-être même, est en phase avec le rythme du ductus, le rythme de l'écriture. Alors, microcosme, macrocosme, ceci m'amène aussi à parler du monde. Et ici, je vous montre, sans entrer dans les détails, une image quand même à la fois très commune et très extraordinaire. C'est dans un ouvrage autographe, des rares ouvrages autographes du Moyen-Âge, le liber floridus de ce moine, ou chanoine plutôt, l'ambert de Saint-Omer, le schéma isidorien du monde sur la droite, c'est-à-dire la mise en correspondance par Isidore de Séville, du VIIe siècle, mais qui est repris sans arrêt, de tous les éléments du monde. Une sorte de digest de toute la création, les éléments, la nature, les qualités, les humeurs, et ceux-ci entourés par les phases de la Lune dans un mois lunaire. Un mois lunaire. Et la luna, la luna, Hildegard de Bingen dit « Luna mater temporis ». La Lune, c'est la mer du temps. Et vous comprenez à quel point la Lune, c'est important. Pensez au lunatique, pensez au lunaison, pensez à la génération, pensez aux menstruations, pensez à tout cela. tout est en phase avec la Lune et pas seulement qu'avec la Lune comme vous allez voir. Et puis, image aussi du microcosme et du macrocosme justement chez Hildegard de Bingen dans un manuscrit plus tardif du XIIIe siècle où l'on a le microcosme, le corps humain en correspondance avec le macrocosme tenu par cette espèce de figure rouge et tenez-vous bien cette figure rouge c'est la Trinité qui tient le monde dans ses bras et entre tout ça il y a des traits dans tous les sens, enfin pas dans tous les sens très ordonnés, des traits qui sont les correspondances, les points de correspondance et aussi les vents. Et voilà un autre schéma d'Hildegard, voilà les saisons, le temps de l'année, le cycle de l'année qui est pensé à travers ce schéma du macrocosme et du microcosme. Pour aller très vite encore, le troisième jour, les rythmes du temps parce qu'en dès l'année sonnaient les heures. Là on touche au calendrier qui est évidemment un instrument essentiel. D'abord, j'en ai dit à mot déjà le creuset monastique où je parle notamment de la règle de Saint-Benoît mais pas seulement. La règle de Saint-Benoît m'a passionné parce que contrairement à ce qu'on dit ce n'est pas la contrainte qui s'impose. C'est une contrainte certes, bien sûr. La contrainte notamment des offices selon les heures monastiques, c'est-à-dire huit fois par jour et par nuit. Il faut se lever pour aller prier et chanter des psaumes. Mais en même temps, Saint-Benoît est parfaitement conscient des réalités humaines. et dans un article notamment, il dit ceci. Quand vous commencez le matin, au milieu de la nuit, il faut se lever pour aller à matin, alors matin, eh bien, chanter, le psaume, c'est 98 je crois, chanter doucement pour commencer, lentement, parce que ça laissera le temps aux retardataires d'arriver. Ça c'est formidable. Cette adaptation, cette prise en compte de ceux qui ont envie de dormir, mais aussi des malades et des vieux et des jeunes, chacun, chaque état entre dans ce moule mais avec ses caractéristiques propres. Et Saint-Benoît, donc ce n'est pas l'hétérythmie dont parle Barthes. Les cycles annuels et hebdomadaires, les heures solaires et les heures canoniques puisque le mot aura, ce n'est pas encore les heures mécaniques sinon à partir du XIIIe, XIVe siècle qui sont toutes pareilles. Ce sont des heures et il y en a huit par jour, donc des heures monastiques qui sont adaptées au cycle naturel et qui donc changent tous les jours. Et enfin, les rythmes scolaires, grande question, surtout en France, c'est pas une question politique récurrente. Je commence par ça. Les rythmes scolaires, j'ai étudié les statues et les images exceptionnelles d'un collège parisien du milieu du XIVe siècle, ce collège de Huban ou de l'Ave Maria qui se trouvait à côté de Sainte-Geneviève, c'est-à-dire du Panthéon aujourd'hui. Et vous voyez, ne serait-ce que cette page, mais il y en a beaucoup d'autres, cette page où on voit les six boursiers du collège qui sont représentés en face de la Vierge qui est donc une septième figure. Vous voyez, les deux premiers bandeaux qui sont six plus un, c'est la Vierge à l'enfant et la Vierge qui est la patronne du collège, c'est l'Ave Maria. En haut, il chante les heures de la Vierge. Donc ce sont des bouts de psaume, etc. Au milieu, ils chantent le Saloué-Réguina. Six plus la Vierge, sept. Et en bas, il n'y a plus la Vierge, mais ils sont sept. Parce qu'on a dédoublé leur chef de la semaine, le Semenier. Pour qu'il y en ait sept, donc on a un rythme de l'image, mais qui fait écho au rythme des chants liturgiques que ces enfants, ils sont jeunes, entre 8 et 16 ans, ces enfants doivent chanter. Et par exemple, le Saloué-Réguina qui est le plus extraordinaire ici, puisque la voix s'élève sur ces banderoles, sur ces rouleaux, ces phylactères, la voix s'élève, on le voit, et chacun de ces phylactères porte une portion du Saloué-Réguina. Saloué-Réguina, etc. Donc vous voyez, la mise en rythme, je dirais, mais aussi formelle dans le livre lui-même de ce rythme de la prière et qui est l'essentiel de l'éducation qu'il recevait. Il n'y a pas beaucoup de questions d'arts libéraux dans ces statuts. Alors, la question du calendrier, j'ai encore un petit moment, pas trop. La question du calendrier, c'est évidemment la question du compute, c'est-à-dire de l'articulation des fêtes mobiles et des fêtes fixes du calendrier chrétien. C'est ça la grande originalité du calendrier chrétien. Il dépend à la fois de la lune et du soleil et pas uniquement de la lune comme le calendrier juif ou le calendrier musulman. Et donc, tout repose pour les fêtes mobiles sur Pâques. Donc il faut une définition de Pâques. Eh bien, Pâques, c'est le premier dimanche après la pleine lune qui suit l'équinoxe de printemps. C'est donc une définition qui tient du rythme, qui tire partie du rythme hebdomadaire, c'est le premier dimanche, du rythme lunaire, c'est la première pleine lune et puis du rythme solaire, c'est l'équinoxe de printemps. Trois définitions qui font qu'on a un cycle dans le calendrier de retour de la fête de Pâques au même moment tous les 532 ans. Donc on peut faire des tables qui prévoient à l'avance 532 ans et on sait tous les ans quelle sera la date de la fête de Pâques. Ce que vous pouvez trouver sur l'ordinateur aujourd'hui très facilement. et ça, ce n'est pas n'importe quel moment, c'est donc entre le 21 mars et le 25 avril et à partir de là, bien sûr, toutes les fêtes qui dépendent de Pâques bougent en même temps. Et cela par opposition aux fêtes fixes qui, elles, dépendent plutôt de Noël et donc Noël, 9 mois avant, c'est l'Annonciation, etc. Voilà pour le calendrier. Alors ce calendrier, on le trouve mis en image, évidemment, dans beaucoup de manuscrits et j'ai un faible particulier pour le sautier de la reine Blanche de Castille, la maman de Saint-Louis, qui s'ouvre sur cette extraordinaire image d'un astronome qui est un maître de l'université, c'est le quadrivium ici, et qui ouvre le calendrier de janvier, la passe de janvier. Tout manuscrit liturgique à cette époque s'ouvre par un calendrier. C'est dire l'importance du temps. Non pas du tout qu'on va utiliser cette page pour savoir quand est la fête de Pâques, etc. Mais c'est pour louer Dieu, maître du temps, symboliser la puissance du temps, la puissance de Dieu sur le temps à travers la prière. Et puis, les cloches, les cloches, la rivalité, l'émulation entre les cloches dans une ville, c'est fondamental. Et vous avez ici un trou dans une cloche. Dans la discussion, je vous dirai pourquoi si ça vous intéresse. Et enfin, le cycle de l'année tout entier, organisé autour de cette grande confrontation de carême et de carnaval. Et ça, c'est bien sûr le Peter Borgel qui a tout le cycle, toutes ses figures représentent des moments de l'année, symboliquement, et se retrouvent en bas, dans cette confrontation, cette joute du gros carnaval contre le maigre, la maigre, la de carême. Alors, le quatrième jour, après le temps, c'est l'espace qui m'intéressait. les lieux de vie parce qu'on vit aussi dans l'architecture, dans les peintures, je m'intéresse pas dans le plafond peint, vous voyez, les plafonds peints dans certaines demeures à la fin du Moyen-Âge, c'est du rythme aussi. Les rythmes imaginaires parce que penser l'espace, c'est d'abord les penser idéalement. Et je vais vous donner un exemple tout de suite. Construction d'espace parce que l'espace n'est pas donné au Moyen-Âge. C'est pourquoi je ne parle même pas d'espace, à vrai dire. Je parle de lieu. C'est-à-dire quand on voyage, par exemple, on va d'un lieu à un autre. Mais on n'a pas de carte pour y aller. C'est-à-dire que tout est à construire au fur et à mesure qu'on avance. Nous, c'est tout à fait autre chose. On a notre GPS, tout est en place. Une carte Michelin, tout est en place. On sait où on va. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche au Moyen-Âge. Et puis enfin, les pèlerins, voyageurs, toutes ces expériences diverses de la marche dans l'espace, la construction d'espace, c'est le voyage et notamment les voyages politiques, dont je vais donner un exemple, ou même guerriers. Alors ici, une image extraordinaire, très connue, très, très, très connue, un manuscrit ottonien, où on voit des processions célestes avec cette alternance des figures. Il y a d'abord les laïcs et puis devant eux les clercs, les moines et puis les saintes femmes et puis finalement la Vierge qui reçoit le calice de l'Ecclésia devant le crucifié. Et de l'autre côté, aussi les élus qui montent et qui vont finalement arriver à ce haut de Hoscouletour, haut. Et c'est un haut qu'on va baiser sur le livre pour adorer la divinité une fois qu'on sera arrivé au sein. Et ça, alors aussi l'extraordinaire manuscrit enluminé de ce pèlerinage imaginaire. Vous pensez d'ailleurs un peu sur ce démarque du roman de la Rose, des romans allégoriques de la période juste antérieure. Et alors, cette image, elle me fascine parce qu'il y en a des centaines de ce manuscrit, ou des manuscrits du pèlerinage de vie humaine. Mais cette page-là dans ce manuscrit de Sainte-Geneviève, vous voyez la mise en page de la montée vers le paradis d'une page à l'autre. Vous voyez ? Le pèlerin qui est l'âme en fait et qui monte sur son chemin à travers la page du livre. C'est-à-dire là encore une adéquation extraordinaire entre livre et expérience on pourrait dire presque mystique. Et puis, il y a la guerre. Ici, le Rom-Tzu, c'est-à-dire la descente vers Rome du futur empereur qui est obligé de traverser les Alpes. Vous voyez ? Je ne connais pas d'autres images de traverser d'un col alpin. Extraordinaire, ça. On monte à cheval, on descend à pied. Et puis, voilà, dans le même manuscrit qui est tout en image, des scènes qui ont l'air répétitives, qui sont presque toujours les mêmes, mais pas jamais les mêmes en même temps. Ce sont des scènes de bataille, de cavalcade, d'entrée dans les villes. Et on pourrait multiplier les exemples. Et puis, il y a un exemple très connu que tous les historiens de la France, en tout cas, connaissent. C'est la visite, cette première visite d'État, première visite diplomatique d'un empereur à son neveu, l'empereur Charles IV de Bohème à son neveu Charles V. Et vous voyez comment il arrive avec son fils Venceslas, roi de Bohème. Il se rencontre, vous savez où, à la porte de la chapelle. Et le roi est sur un cheval blanc parce qu'il veut dire à l'empereur qu'il a d'habitude le privilège de monter un cheval blanc. Mais chez lui, dans le royaume, le roi est empereur. Le roi est empereur en son royaume, selon la formule des légistes. Et en effet, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ensuite, ils entrent ensemble. Et là, on a une image macroscopique, c'est-à-dire l'image qui les prend tout entier dans cette espèce de cercle avec le ciel. C'est la seule image où on voit le ciel. C'est-à-dire vraiment une bénédiction du ciel. Et on est le 4 janvier. Et ce que le roi propose, à son oncle, c'est de fêter ensemble les rois mages. Ils sont trois, c'est parfait. Et ça se fait dans les cours. Mais comme il lui a déjà fait le coup du cheval parce qu'il l'a fait monter sur un cheval noir, il se méfie, il lui dit non, 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 pas cette fois-ci. Il n'y aura pas d'autre fois parce qu'il va bientôt mourir. Et enfin, il y a un grand banquet à l'île de la cité, au palais. Je ne parle pas de tout ça. Cinquième jour, raconter, parler, dire un récit. Alors là, c'est immense comme sujet. Je me suis concentré sur l'histoire, les âges du monde, comment on périodise l'histoire du monde au Moyen-Âge, les figures de l'histoire, comment on le représente. Et enfin, un exemple, broder les rythmes, vous l'avez deviné, c'est la tapisserie de Bayeux ou plutôt la broderie de Bayeux. On peut représenter l'histoire, par exemple, comme ici, de façon tout à fait exceptionnelle, sur une colonne, une copie de la colonne de Trajan. Bernard de Hildesheim est allé à Rome en l'an 1000. Il est revenu avec l'idée de se faire une colonne. Et pour la vie du Christ, évidemment, pas pour les victoires de l'empereur. Donc, voilà comment on peut représenter l'histoire. On emmena dans un tortillon ascendant. ou alors dans des médaillons. Et ça, c'est l'exemple du sautier de Blanche de Castille où toute l'histoire universelle, depuis la création jusqu'à la fin des temps, est organisée en médaillons qui s'enchaînent. Ce qu'on appelle la concatenatio temporum. Et habituellement, cet enchaînement est le suivant. C'est-à-dire que le cercle inférieur repasse par-dessus le cercle supérieur à droite. Ça n'a jamais été étudié par les historiens de l'art, les historiens du manuscrit, même chartistes. Il y en a de très grands. Si on regarde de près, on se rend compte qu'il y a des exceptions. Alors, je me suis cassé la tête assez souvent là-dessus jusqu'au moment où j'ai eu l'impression de comprendre pourquoi. Eh bien, la raison est la suivante. chaque fois que l'histoire humaine est investie en quelque sorte par l'au-delà, chaque fois qu'il y a contact, que Lévi-Strauss aurait dit conjonction de l'ici-bas et de l'au-delà, eh bien, on inverse. Alors, bien sûr, le sens est toujours le même, mais on inverse pour montrer que là, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, Jésus vient sur Terre. Eh bien, plus exactement, il revient sur Terre. Ça se passe à la résurrection, vous voyez, quand il apparaît à Marie-Madeleine. Ça se passe à l'ascension, quand il monte aux cieux. Ça se passe à l'assomption qui n'est pas figurée, mais qui est le courant de la Vierge qui revient au même. C'est la Vierge qui monte corporellement en âme et corps au ciel. Et puis, ce n'est pas tout. Ça se passe encore à la fin des temps quand le Christ revient, la parousie à l'Apocalypse. Et finalement, la dernière image revient dans la norme, la concatenatio habituelle pour l'éternité, puisque là, on a le sein d'Abraham et l'enfer. C'est l'éternité qui a succédé à l'histoire. D'autres exemples, très vite, c'est les rouleaux. On voit certains rouleaux qui sont des rouleaux à valeur historique, comme ici, la généalogie du Christ. C'est-à-dire qu'on part d'Adam, on va jusqu'au Christ. Et ensuite, je vais vous montrer un détail. La ligne centrale, c'est la généalogie du Christ. C'est-à-dire tous les ancêtres, tous les patriarches qui sont les ancêtres du Christ, toute la lignée de David. C'est aussi bien pour la Vierge que ça marche pour les deux, en parallèle. jusqu'au Christ. Et tous ces petits médaillons, ce sont les cousins du Christ. En fait, c'est ici les 72 disciples qui sont des cousins. Puisque Satan a eu trois maris et donc beaucoup d'enfants et donc beaucoup, beaucoup de petits-enfants, etc. et donc on les voit tous s'agglutiner autour du Christ. Et cette image, ce rouleau, il est prolongé, là c'est le manuscrit de l'arsenal, ce n'est pas toujours le cas, prolongé par une double, en marge cette fois, une double ligne des papes, de la succession des papes et de la succession des empereurs. Les empereurs, ça s'arrête à l'interrègne de 1250, à la mort de Frédéric II. Et les papes, ça continue jusqu'au moment où on fait le manuscrit, c'est-à-dire avec Benoît XII, 1342. On a la date d'entrée en fonction, l'intronisation, mais pas la date de mort. Donc ça permet de dater le manuscrit. D'autres schémas bien connus, Joachim de Flore, on est là dans un autre monde qui est le monde millénariste. Joachim de Flore, qui représente par exemple sous forme d'arbres, les temps humains, la succession des époques et notamment des générations pour lui, il y a 42 générations de 30 ans entre le Christ et 42 milléres de 30, ça fait 1260. On va dire, c'est l'année 1260, la fin du monde. Ça ne s'est pas passé comme ça. Et enfin, broder les rythmes, c'est la tapisserie de Bayeux. Ce qu'on appelle la tapisserie de Bayeux. Très connue, très étudiée. Mais moi, ce qui m'intéressait, là encore transversalement, c'est de prendre ensemble les images centrales les schémas marginaux, c'est-à-dire cette scansion, ces chevrons, ces slashs, si vous voulez, car ça, c'est du rythme. Et puis, le vocabulaire, les inscriptions et les temps verbaux, quand vous êtes dans la première partie de la broderie, ce qui fait quand même déjà 30 mètres, la conquête de la Bretagne, les temps sont au passé, la plupart du temps. Puis, l'année 1065, ça, c'était 1064. 1065, il n'y a presque rien. Il y a la mort d'Édouard, le confesseur, mais c'est le centre. Et 1066, alors ça recommence jusqu'à la bataille de Hastings. Et plus vous avancez, plus le présent s'impose. C'est-à-dire plus le spectateur, lecteur, est appelé, si vous voulez, à participer à l'action au temps présent, au présent. Voilà comment ça se passe. Donc, c'est ça que j'ai, enfin, eu l'impression de, non pas de découvrir, je n'avais pas cette présomption, mais enfin, sur laquelle j'ai réfléchi. Le sixième jour, c'est un, revient sur des grands concepts que j'utilise tout au long du livre. Et c'est, qu'est-ce qui fait un rythme ? Est-ce qu'il y a de l'innovation ? Est-ce qu'on peut créer un rythme ? Est-ce qu'un rythme peut aussi mourir ? L'individuation, c'est plutôt de l'ordre de la fonction. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, contrôle social ou individuation, réalisation de soi. Et arythmie. L'arythmie, la variation, elle est comprise dans la définition du rythme. Mais il y a aussi une arythmie, une grosse arythmie, si je veux dire. C'est la catastrophe. Tout s'arrête. Alors, est-ce que ça s'arrête ou est-ce que ça recommence ? Voilà. Alors, c'est ce qu'on va voir très rapidement pour finir. Donc, des innovations rythmiques qu'il y en a dans tous les domaines. Il y a l'agriculture, par exemple, la rotation des cultures. Notre confrère Robert Fossier a beaucoup travaillé sur ces problèmes et je l'ai beaucoup utilisé. L'économie urbaine, ça c'est Georg Zimmel qui avait été vraiment le grand théoricien de ceci pour l'époque contemporaine. Mais l'enseignement reste tout à fait utilisable pour d'autres périodes. Les problèmes de la monnaie, du commerce, des salaires. L'université, alors ça, c'est ce que j'aime beaucoup dans l'université, c'est elle qui a inventé les grandes vacances. Parce que les moines n'avaient jamais de vacances. Mais l'université, oui. Au mois de juillet-août, on s'arrête. Et puis un exemple d'innovation rythmique, c'est le jubilé de 1300. Et pourquoi c'est important le jubilé ? Pour beaucoup de raisons. Mais aussi parce que c'est la première fois qu'on théorise l'idée qu'un siècle, c'est 100 ans. Et qu'en fait, on va faire un jubilé en 1300 et on en fera un en 1400. Mais comme le modèle du jubilé est biblique et qu'il y a un jubilé juif tous les 50 ans, on fera quand même un en 50 ans. Mais comme le jubilé de 1300 a été une très, très grande d'affaires financières, on s'est dit qu'on va les répéter encore plus souvent. Et donc c'est 1325, 1350, etc. Et finalement, il y a eu des hésitations. Et c'est à la fin du 15e siècle que les papes décident de le faire tous les 25 ans. Et ça dure encore aujourd'hui. C'est au moment après 25 ans. Mais depuis, on a d'ailleurs inventé encore de nouveaux jubilés. L'an dernier, c'était un jubilé alors qu'il n'y avait pas 25 ans. C'est le jubilé de la miséricorde. Mais je pense que c'est toujours une bonne affaire. L'individuation, c'est donc, en citant Roland Barthes ici, beaucoup d'exemples, si vous voulez, où on se réalise. Alors, je plaisantais tout à l'heure en disant le jogging. Au Moyen-Âge, ce n'est pas tout à fait ça, mais c'est par exemple la prière du rosaire. L'égrenage du chapelet. Ça, c'est du rythme, mais du rythme vécu, oral, gestuel, corporel, en relation avec les indulgences, qui sont aussi du rythme numérique, évidemment, et comme vous le savez, totalement inflationniste. La commémoration des défunts. Et puis, j'ai un faible pour un sujet qui, là non plus, n'avait jamais été vraiment étudié, qui est l'invention de l'anniversaire. Il y a un petit livre là-bas sur ce sujet, mais c'est aussi un chapitre du livre. L'invention de l'anniversaire, c'est-à-dire, depuis quand fête-t-on son anniversaire de la naissance ? Depuis quand anniversaire veut dire anniversaire de la naissance, comme nous le disons ? Parce que anniversaire, anniversarium, ce n'est pas ça du tout, c'est la commémoration de la mort. Le seul moment qui importe, c'est la mort, c'est la naissance à la vraie vie, dans l'optique chrétienne. Donc, ça suppose aussi une prise de distance par rapport à la religion chrétienne. Et ça, ça se passe à partir du XIIIe siècle en Italie, et puis très, très timidement, notamment dans les cours, les cours princières au XVIIe, XVIIIe siècle, à la cour royale, en Angleterre. Et finalement, dans la société bourgeoise, au XIXe siècle, Georges Sand fête son anniversaire avec ses petits-enfants, à nos rangs, on lui chante des comptines, des compliments, on mange un gâteau, il y a des bougies et des cadeaux. Mais ce n'est qu'au XIXe siècle. Voilà un long Moyen-Âge, bien au-delà même de la rémunération industrielle. Alors, quelques exemples. Le travail, bien sûr. Le travail, il est présent dans ce livre, plus que je ne l'ai dit. Et qui dit travail, il y a aussi repos, et notamment le repos du dimanche, qui n'est pas fait pour se reposer, mais pour louer le Seigneur. C'est le septième jour. Et dans l'arc alpin, du côté italien, suisse, français, etc., mais aussi vers la Slovénie, on a des grandes peintures qui rappellent l'obligation du repos sabbatique, en somme, le dimanche, c'est-à-dire le lendemain du sabbat, le dimanche, louer le Seigneur, aller à la messe, aller à l'église. Et ceux qui travaillent, et vous voyez cette extraordinaire image de castration du Christ, ceux qui travaillent, ils seront punis, parce qu'ils auront, avec leurs outils, en travaillant le dimanche, continuer, amplifier la passion du Christ. Ils seront les bourreaux du Christ. Vous voyez cette image extraordinaire. Et ça, c'est la plus frappante dans le livre de Dominique Rigaud qui a étudié ce sujet. Le rosaire, la prière du rosaire, c'est-à-dire les Ave Maria scandées par les paternostères 50 fois, 100 fois, 150 fois, et qui vous donne 10 000, 60 000, 100 000 années d'indulgence au pogatoire. Ça, c'est aussi un rythme fondamental. On le voit ici sur un tableau motif dans une église de Nuremberg. L'anniversaire, j'étais parti sur ce sujet en travaillant sur les costumes, le livre des costumes, le Trachtenbourg, de ce grand financier d'Augsbourg au XVIe siècle, qui s'est fait faire des costumes au cours de sa vie. Et chaque fois qu'il changeait, il se faisait représenter par un ami peintre dans son nouveau costume. Et en regardant de près, parce qu'il y avait toujours la date, il y a la description du costume, la matière, le tissu, etc. Et il est très fier de porter ça. Et en regardant les dates qu'il donne, je me suis rendu compte qu'il y avait 13 fois sur 130 que ça correspondait à son anniversaire. Je ne le dis jamais, mais c'est là. Et ça, ça fait partie justement de cette progressive montée en puissance de l'anniversaire de la naissance et donc de détachement aussi d'une logique beaucoup plus liturgique et religieuse. Enfin, l'arythmie forte, la mort, est-ce que la mort, c'est la fin des rythmes, les catastrophes naturelles, les épidémies, les tremblements de terre, une histoire absolument passionnante, l'interdit ecclésiastique, ça c'est l'interdit, c'est l'arythmie imposée, contre le roi notamment, et puis la grève sur le marché du travail. Alors, la mort, bon, ben non, la mort, ce n'est pas la fin de tout, car il y a la memoria, parce qu'il y a l'après-mort. D'abord, le mort, lui, il va dans un lieu de l'au-delà, en général le purgatoire, donc il y a encore beaucoup de choses à faire, et puis, justement, avec l'appui des vivants qui vont prier pour lui. Donc la mort n'arrête pas tout. Dans l'optique chrétienne et médiévale, c'est un continuum. Les interdits, Philippe Auguste, a été frappé par un interdit pour concubinage. Ça a duré un ou deux mois et il s'est arrêté. C'est-à-dire que la force symbolique, la puissance symbolique de l'interdit, c'est l'arme. C'est l'arme atomique du pape, si vous voulez. C'est absolument... On ne peut rien faire contre. Et donc, en Angleterre, ça a été pire. Ça a duré quatre ans, quand même. Jean Senterre. Et il a dû céder. Alors, Matthew Paris, qui est un chroniqueur anglais, qui est très connu pour ses chroniques, mais aussi pour les dessins qu'il a faits lui-même dans sa chronique, dans les manuscrits, a dessiné la cloche arrêtée, silencieuse, pendant l'interdit, et puis la cloche qui reprend au moment de l'interdit. Alors là, vous voyez les mains qui tirent, et on sonne à tout va. Et enfin, un monde sans rythme, est-ce possible ? Est-ce possible, un monde sans rythme ? Alors, bien sûr, on l'a rêvé. Ce sont les utopies. C'est l'abbaye de Télème, de Rabelais. Et c'est aussi le pays de Cocagne, qui est ce vieux mythe médiéval. Un monde sans rythme, c'est-à-dire un monde où tout est possible à tout moment. Il n'y a plus d'ordre construit. Et tout arrive en abondance. Il y a de l'argent, mais on n'a rien à en faire, puisque de toute manière, il n'y a pas de commerce. Tout est donné. Et ce qui m'a semblé merveilleux dans cette histoire, c'est la reprise de ce vieux schéma trifonctionnel de la société dans le tableau du pays de Cocagne de Bruegel. C'est-à-dire que vous avez là les trois ordres de la société, tels que Georges Duby les a étudiés, mais à partir des textes du Moyen Âge. À droite, celui qui tient lieu ici d'Orator. Alors, ce n'est plus un clair. C'est un savant. Il a un livre. Sur la gauche, le paysan qui dort sur son fléau. Et puis, le lance-quené, le guerrier, le Bellator, qui dort sur sa lance. Ils se sont endormis dans ce rêve utopique d'un monde où il n'y aurait plus cet ordre rythmique imposé. Mais, bien sûr, ils se réveilleront un jour et découvriront que le rythme n'est pas mort pour autant. Et là, je vous remercie. J'étais un peu long. Excusez-moi. Merci à vous pour cette vraiment superbe leçon à la fois d'érudition et de méthode. Je pense que chacun a pu mesurer dans la salle à quel point la pluridisciplinarité est un formidable moyen à la fois de définir des sujets et de définir aussi des réponses à ces sujets. où vous avez, en passant d'une manière totalement magistrale de la philosophie, de la sociologie à la musique et à la danse, en passant par la philosophie, vraiment apporté beaucoup de réponses et de questions. J'imagine aussi qu'ils vont être nombreuses maintenant dans la salle. Sans plus tarder, je passe la parole Merci. Alors, j'ai trouvé le rythme de votre conférence très agréable. Et puis, ça m'a fait penser à Rocamadour avec l'escalier qui mène au sanctuaire et qui a un rythme qui, pour moi, décrit la vie. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a quelques marches... Je connais Rocamadour, je ne me souviens pas de l'escalier. Oui, mais il y a quelques marches au début qui semblent, c'est la facilité, l'insouciance de l'enfance. Après, il y a un très grand nombre de marches qui, pour moi, symbolisent la vie adulte. Et puis, après, on arrive... Il y a quelques petites marches, mais on ne voit pas l'entrée de la chapelle et on ne voit pas la fin de l'escalier qui, pour moi, symbolisent la lenteur de la vitesse. Et puis, de dire que, malgré ça, il faut garder l'espoir et il y a encore quelques petites marches qu'on découvre au dernier moment et hop, on entre dans la chapelle. Donc, je pense que c'est... Je ne sais pas si vous avez connu cet exemple, mais à mon avis, ça serait... livre, je l'avoue. Ça serait intéressant. Un deuxième tome. Et puis, je trouve que... Parce que je suis en train, personnellement, de commencer une toute petite étude personnelle, mais je ne suis pas historien du tout, sur l'individuation ou l'individualisme au XIIe et XIIIe siècle. Pareil, oui. Et je me suis aperçu que ça existait. Puis, c'est ce que vous avez dit aussi dans votre propos. Et je pense que c'est très utile parce que je pense que c'est un individualisme qui est bien pensé à cette époque-là face à notre individualisme aujourd'hui qui semble faire pas mal de ravages et d'une notion qui est plus tout pour moi et rien pour les autres. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Je pense d'abord que pour embrayer sur votre dernière phrase, l'historien n'est pas un juge d'instruction comme disait Marc Bloch. C'est-à-dire qu'il n'a pas de jugement de valeur apportée ni sur le passé ni sur le présent. Ce qui est en général très anachronique en plus. Donc, je ne dirais pas que c'est mieux ou que c'est moins bien mais bien sûr, il y a un sujet. Le sujet, il a été pensé depuis le XIXe siècle. C'est ce qu'on appelait la naissance de l'individu. C'est Jacob Burkhardt qui a, à propos de la Renaissance italienne, a proposé ça. Et depuis, on a beaucoup écrit là-dessus pour mettre en cause naturellement l'idée en particulier d'une rupture, d'une naissance de l'individu moderne à partir de la Renaissance. C'est beaucoup plus compliqué et pour ma part, j'ai effectivement écrit un certain nombre de choses sur l'individuation au Moyen-Âge. Il y a 36 manières de se définir, de se réaliser, mais toujours en relation avec les autres. Mais ça, c'est vrai pour nous aussi. L'individu isolé, alors au Moyen-Âge, c'est vraiment une catastrophe d'être isolé. C'est vraiment la malédiction, c'est pire que la mort. Mais dans le fond, les gens isolés aussi sont très tristes aujourd'hui dans notre monde. c'est-à-dire que la relation sociale est toujours... Et cette relation sociale, elle n'a pas la même nature qu'il s'agisse de la société chrétienne, médiévale ou de la société contemporaine. Donc c'est une question extrêmement complexe là que vous abordez. Vous avez évoqué au début de votre conférence les six jours de la création et vers la fin le repos du créateur. Nous étions habitués enfin les plus anciens d'entre nous à l'assimilation qui était faite par l'église entre les six jours de la semaine de travail et le repos dominical. Or, depuis quelques décennies, je pense depuis la mise en application de Vatican II, nous entendons le dimanche l'officiant dire « En ce premier jour de la semaine, je n'ai trouvé aucun d'eux pour m'expliquer les causes de ce renversement et j'espère que vous allez le faire. » C'est très simple. C'est très simple. C'est que... C'est ça la vérité. C'est-à-dire que dans le décompte des jours latins, la prima, c'est le premier jour, c'est le dimanche, effectivement. Voilà. Donc, le premier jour, c'est le dimanche. Il n'empêche que je commence le lundi, en effet. Pardon ? Et le septième jour, qui est donc le Shabbat, il se reposa. Mais les chrétiens ont déplacé la chose, de façon à ce qu'il n'y ait pas... Enfin, c'est peut-être pas la seule raison, mais enfin, on peut dire ça comme ça, qu'il n'y ait pas juxtaposition concurrence. Et ça, c'est un problème général et qui pose tout le problème aussi des rythmes juifs par rapport au rythme chrétien. Enfin, j'aurais pu en dire beaucoup plus si vous voulez, mais ça demandait aussi d'autres compétences. Mais c'est éviter la rencontre ou l'excessive proximité des deux calendriers. Ça vaut pour la semaine. Donc, on a le samedi pour les juifs, le dimanche pour les chrétiens. Et comme vous savez, les musulmans, eux, ne sont pas dans le monde chrétien. Ils sont à la marge. Mais enfin, ça sera le vendredi. Et puis, il y a Pâques. Et là, c'est beaucoup plus grave encore. C'est-à-dire que quand, avec son cycle lunaire, la Pâque juive arrive à proximité immédiate de la Pâque chrétienne, on est sûr d'avoir un pogrom. Parce que, bien sûr, les chrétiens vont dire qu'ils chantent dans la rue ou même dans la synagogue et puis ça nous dérange et puis les autres ne sont pas contents non plus, etc. Et donc, ça se passe très mal, très souvent, et c'est mentionné comme tel. Donc, il y a vraiment ce problème-là. Mais la Feria Prima, c'est le dimanche. Vous avez raison. Alors, tout d'abord, un grand merci pour toutes les pistes que vous avez empruntées et que vous ouvrez aussi pour nous. Une remarque sur Télème ou peut-être déjà avant sur les calendriers, sur le calendrier protestant au XVIe siècle, c'est toujours la mort. Celle de Luther, celle de Busser, celle de Calvin qui vont continuer à être mentionnées et pas le jour de la naissance. Oui, bien sûr. Mais sur Télème, en effet, utopie, il n'y a pas d'heure et chacun donne une idée et tout le monde fait cela. mais il y a quand même un rythme qui est présent dans la robe des femmes qui portent des robes selon les couleurs des saisons. Donc, dans le rythme, il peut y avoir des rythmes cachés. Oui, ça ne fait que confirmer ce que je disais. C'est qu'un monde sans rythme n'est pas possible. Je ne sais pas pas de questions supplémentaires. Ah, si. Ah, oui. Mais Aline, vous le savez déjà. Vous avez oublié. Voilà, c'est très intéressant. D'abord, cette cloche qui est au musée de Bâle date du XIe siècle, ce qui est très, très tôt. Pour une cloche, on a très peu de cloches conservées. Alors, on en a, on a des cloches insulaires du haut au Moyen Âge, irlandaises, etc. Mais, sur le continent, non. Et celle-ci, donc, est une des toutes premières et elle a un trou. Et les chercheurs qui ont travaillé sur cette cloche sont allés voir des traités techniques, de manière de fabriquer les cloches. Et il y a en particulier un traité très, très connu de tous les médiévistes qui est Théophile, le prêtre, au XIIe siècle, qui raconte... Alors, on en a fait un livre technique, ce qui est tout à fait abusif. C'est beaucoup plus en même temps un livre de contemplation parce que fabriquer la matière, s'assimiler à Dieu, le Créateur, c'est quand même pareil. Mais il y a plusieurs chapitres sur la manière de fondre les cloches, etc. Et Théophile recommande de faire un trou dans le bronze, de laisser un trou, si vous voulez. On peut mettre une cheville de bois et puis après, elle brûlera et il y aura le trou, de façon à ce que la sonorité soit meilleure. Alors, à Bâle, ils ont constaté le trou et ils ont fait des essais, des modèles, etc. Et ils ont vu que ça ne servait à rien. Ça ne changeait rien. Oui, excusez-moi de poser une deuxième question. Mais c'est à propos du campus Condorcet. Est-ce que, sur ce campus, vous parlez de Madame Condorcet, Sophie de Condorcet ? Et j'ai lu sa vie et il y a une phrase qui m'est restée imprimée dans mon cerveau. C'est quand elle rencontre Napoléon au Sénat en 1800. Napoléon a l'intelligence extraordinaire de dire « Je n'aime pas les femmes qui se mêlent de politiques ». Donc, ce n'est pas nouveau. Et Sophie de Condorcet lui répond « Certes, cependant, à une époque où on leur coupe la tête, elles veulent bien savoir pourquoi ». Alors, est-ce que vous avez d'autres exemples de Madame de Condorcet ? « Certes, nous n'oublierons pas Madame, n'est-ce pas ? » « Nous n'oublierons pas Madame. » « Je ne vois pas très bien le rapport avec les rythmes, sinon, parce qu'une fois que la tête est coupée, c'est vraiment fini. Mais voilà. Mais enfin, vous savez que nous sommes engagés dans une grande opération de dénomination de grands équipements documentaires du campus fond d'Orsay. Et donc, on pourra penser à Sophie aussi. Voilà. Excusez-moi. Bonsoir. C'est par ici la question, au fond. Il y a plusieurs questions. Ici, au fond. C'est une question tout à fait intéressée. Quand on lit votre livre, on se rend compte qu'il y a un très grand plaisir d'écrire. Est-ce que vous aurez des conseils pratiques à nous donner, à nous jeunes artistes qui allons bientôt commencer à rédiger mémoire ou thèse ou autre ? Que voulez-vous ? Je vous donne des conseils pour écrire avec joie ou que je lise un passage pour dire à quel point j'étais heureux de l'écrire. Merci d'avoir lu. Ah, la joie d'écrire. Ce n'est pas toujours de la joie, quand même. Je suis un peu comme le moine qui se plaint de son labor exténuant. Non, non, c'est une épreuve aussi, d'écrire. On peut rester une journée entière sur une page. c'est parfois désespérant avant d'avoir trouvé la formule. Cela dit, j'ai toujours eu le sentiment qu'écrire, c'était un peu comme la sculpture. Et d'une certaine façon, le traitement de texte favorise cela. Parce qu'on peut revenir en permanence, travailler son texte, etc., et le façonner véritablement. et plus on a l'impression de toucher au but, ce qui est évidemment illusoire, on n'y arrive jamais, mais plus on a l'impression d'en approcher, plus on se sent quand même ragaillardi et heureux, effectivement. Voilà. après, le résultat, c'est très étrange, parce qu'une fois qu'un livre est publié, il ne vous appartient plus, il est mis à distance, et d'une certaine façon, vous l'oubliez. C'est-à-dire que même après quelques mois, vous reprenez une page et vous vous dites mais c'est moi qui ai écrit ça. Et parfois, c'est avec une certaine satisfaction, on se dit dans le fond, ce n'est pas si mal. Voilà. Mais vous avez raison, c'est un grand problème, ça. C'est une grande expérience, je dirais, de savoir quel est son rapport à sa propre écriture. À propos des vacances scolaires évoquées en début de propos, je me faisais une observation sur la désynchronisation des vacances scolaires laïques des fêtes religieuses, probablement en lien avec une fête de Pâques baladeuse qui gênait beaucoup les responsables de l'éducation nationale. Mais c'est intéressant de voir qu'il a fallu attendre près de 100 ans après la loi de 1905 pour que finalement, on ose dire les fêtes religieuses, c'est bien, mais ce n'est pas pour nous. Nous, on a d'autres contraintes qui ne sont pas liées aux fêtes religieuses. Oui, et en même temps, on n'imagine pas de faire ça totalement en dehors de Pâques. Donc, il faut bien que Pâques tombe quelque part dans les trois zones que l'on a définies, non pas pour des critères religieux, non pas d'ailleurs pour des critères politiques, mais pour des critères plutôt hôteliers et touristiques. Voilà. Donc, c'est un rythme comme un autre. Mais la remarque est tout à fait juste, en effet. Et je pourrais ajouter encore ceci, c'est que je ne serais pas étonné qu'un jour, on revienne à une certaine attention plus lourde, disons, au temps religieux. Je ne porte aucun jugement, je suis complètement détaché de ça, mais contrairement à ce qu'on pouvait penser, mais qui est un peu en filigrame dans ce que vous dites, c'est-à-dire une sorte peut-être de séparation croissante, le religieux revient au galop. On le sait bien depuis 30-40 ans. Il y a 40 ans, on a dit l'histoire religieuse, c'est fini, le Dieu est mort, etc. Ça n'intéresse plus personne. Et aujourd'hui, j'étais hier à une soutenance de thèse sur la Guadalupe au Mexique. Jamais la Guadalupe, l'image tutélaire du Mexique, n'a été aussi présente, cultivée, reproduite sur tous les supports, les selfies, les tatouages dans les gangs de Mexico ou de Los Angeles, etc. C'est-à-dire que ce religieux-là, il est foisonnant, absolument foisonnant. Donc, je ne sais pas si on ira jusque-là pour les fêtes, pour les vacances scolaires, mais il faut être très, très prudent quand on parle de diminution. Je voudrais vous dire tout d'abord tout le plaisir que j'ai eu à vous entendre et mon admiration, vous la connaissez. Vous avez parlé, vous avez évoqué, avant de terminer votre exposé, mais assez tard, du problème, la création des rythmes. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à partir du XIIIe siècle, en gros, en particulier avec la montée des États, du pouvoir des États, on assiste véritablement à une création continue de rythmes, et de rythmes extrêmement contraignants de la part des États ? Et je pense en particulier à la matière fiscale ou à la justice, l'invention de l'année fiscale, le rythme du procès, qui est extrêmement contraignant. Alors, dans quelle mesure ces rythmes qui sont contraignants n'entrent pas en conflit avec d'autres rythmes ? Et est-ce qu'on assiste à la naissance d'une hiérarchie dans les rythmes ? Merci. Cette question est évidemment très, très importante. Alors, sur le point premier, disons l'invention d'un rythme. Est-ce qu'un rythme peut naître ? Voilà. Ça, c'est une question que je me suis d'abord posée, moins en historien qu'en homme d'aujourd'hui. Par exemple, est-ce que l'ordinateur, est-ce que l'Internet a créé des rythmes nouveaux ? Et je le pense. Des rythmes dans la communication, des rythmes dans l'écriture, des rythmes... Voilà. Ça, c'est le point, l'observation dont je suis parti pour me poser cette question, justement. Et bien sûr, cette question, je l'ai posée aussi en historien, un peu dans tous les domaines, y compris celui que vous évoquez, c'est-à-dire l'État, la création des rythmes étatiques à la fin du Moyen-Âge. J'en ai donné d'ailleurs un exemple, c'est le voyage de Charles IV à la cour de Charles V. C'est, je l'ai dit, le premier, bon, c'est toujours difficile de dire, que c'est le premier, mais c'est quand même la visite d'État. Ça, c'est un nouveau genre, un nouveau genre dans l'histoire diplomatique. D'habitude, les rois, ils se rencontraient à la limite, je ne parle pas de frontière, à la limite de deux royaumes, là où il y avait un orme, un arbre, alors là, voilà, le roi d'Angleterre, le roi de France, quelque part dans le Vexin, se rencontraient. Et là, on va dans la capitale. Charles IV vient dans la capitale. Et les grandes chroniques racontent ça dans un détail journalistique absolument prodigieux. Donc, il y a ça, il y a les rythmes de la guerre aussi. Et puis, enfin, tout ce que vous avez, les rythmes de la fiscalité, les rythmes. Et alors, bon, j'en parle, je ne parle pas de tout de la même façon, bien sûr, parce que sinon, ce n'est pas 720 pages, mais trois fois plus qu'il aurait fallu. Mais, bien sûr, l'agriculture, pour commencer, ça ne peut pas éviter l'agriculture dans la mesure où c'est vraiment l'occupation de 98% des gens. L'assolument triennal est une création. Est une création qui va d'ailleurs, ça Robert Fossier l'avait montré, s'imposer lentement, pas avant le XIVe siècle, on voit ça. Et ce sont d'ailleurs les abbayes, les seigneurs les plus riches qui arrivent à imposer l'assolument triennal. Voilà un exemple. Et puis, le travail en ville, le travail à l'atelier, bien sûr, le rythme du travail qui est donné par la cloche du Beffroi qui entre en rivalité. Alors, c'est votre deuxième question. Comment tout ça cohabite et quels sont les lieux de friction ? Alors, il y a bien sûr des frictions. Le cas des cloches est un exemple. Mais il y a aussi des compromissions, des arrangements. Par exemple, dans le voyage de Charles IV à Paris, on voit comment les grandes chroniques scandent les heures, les moments de ce voyage, des rencontres du roi. Vous savez, la mobilité, la mobilité bien connue des cours, mais continue à Paris même. C'est-à-dire qu'il ne se concentre pas d'aller à la cité. Non, il va au Louvre et puis il va à Vincennes et puis il revient. Tous les deux jours, tout le monde déménage. et donc on scanne tout ça et on le minute d'une certaine façon. On va dire à quelle heure. Et alors là, on voit que tous les systèmes entrent en lice, c'est-à-dire les heures canoniques. On dira, c'est matin, enfin encore matin, il dormait en général, mais disons à prime ou à vepre, on dira vepre. Et puis en même temps, on dira, c'était 8 heures du soir. Je transforme un peu, mais c'est ça l'idée. C'est-à-dire on va jouer sur tous les registres, toutes les manières de compter le temps en même temps, dans la même phrase. Les chroniques, les grandes chroniques de France, pour ça, sont absolument prodigieuses. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais plutôt arrangement des compromis. Enfin, souvent en histoire, c'est moins les conflits que les compromis. Il vaut mieux d'ailleurs. Oui, là, on est plutôt du côté de l'ordre établi. J'ai étudié en particulier les enquêtes. Parce que là, on a un rythme à la fois temporel et spatial, si on veut. Les enquêtes royales, on part, on envoie des messagers, enfin, des enquêteurs qui vont en Normandie ou ailleurs et dont on peut suivre les étapes, les dates, etc. Donc, tout le rythme. Voilà. Vous avez parfaitement raison. Je n'ai pas tout dit, je vous rassure. Oui, vous avez parlé au début brièvement de votre méthode par dossier. Oui. Est-ce que vous pourriez, parce que du coup, c'est comme ça, ça a l'air formidable de pouvoir croiser la musique, la littérature et les images. Est-ce que vous pourriez un peu du coup préciser comment vous fonctionnez avec ces dossiers, comment vous les constituez et comment on constitue un corpus de pièces auxquelles on n'a jamais posé une question ? Ah, je n'ai pas dit ça. Non, j'ai dit qu'on pose d'autres questions. Ma question, c'était les rythmes. Et donc, je vois des choses que d'autres n'ont pas forcément vues. J'ai donné l'exemple du Psaussier de Blanche de Castille jusqu'à plus en plein formé. Je pense qu'en effet, ça n'a pas été étudié de ce point de vue-là. Alors, croiser les domaines, oui, croiser... Ça suppose être... Grâce à la question que l'on pose, qui est ici les rythmes, qui est une nouvelle question de ce point de vue-là, pour les historiens en tout cas, ça suppose d'être attentif, c'est-à-dire d'ouvrir l'œil pour ne pas... Oui, pour ne pas revoir tout ce qui a toujours été vu et dit. Voilà. Mais, excusez-moi, ça a l'air très peu modeste ce que je dis là. Ce n'est pas du tout mon intention. Mais je veux dire, moi, j'ai énormément appris de la fréquentation pendant, je ne sais pas, 20 ans, 30 ans, des images médiévales. Non pas en historien de l'art, parce que, dans le fond, je ne me suis jamais beaucoup occupé ni des ateliers, ni du style, ni des auteurs, ni des... Mais, justement, en tant que... Les images, c'est, comme je le disais, du chant, c'est de la musique. Voilà. Et donc, à partir de là, regardant les images, je me suis dit, mais comment elles chantent réellement ? Et vous vous rendez compte que dans un psautier, par exemple, un psautier, c'est une performance orale et c'est une performance chantée. Et parfois, du coup, vous repérez des neumes là où ils n'ont strictement rien à faire. Par exemple, dans des titoulis qui disent, voilà, ça, c'est l'image de la Vierge et puis, voilà, c'est nommé. Là, je fais référence au psautier d'Élisabeth de Thuringe que je n'ai pas montré, qui est un manuscrit du XIIIe siècle. Ça avait été étudié, je dois dire, je ne l'ai pas tout inventé. Mais une image médiévale, vous voyez, donc je pense déjà qu'elle est chantante par ces couleurs, par ce rythme même aussi de la succession des images. Et puis, je me rends compte qu'il y a des neumes, c'est une, comme on disait là tout à l'heure, une joie infinie de découvrir que le manuscrit vient confirmer l'hypothèse que vous avez. C'est-à-dire que le manuscrit chante réellement. Et un manuscrit, un psautier comme celui que je mentionne à l'instant, qui est naturellement latin puisque c'est un psautier. Eh bien, les titulis parfois sont en allemand parce qu'il est dans le domaine allemand, c'est la franconyme, le laturange plutôt, ils sont en allemand et donc on chantait en allemand les titres des images. Vous vous rendez compte ? Voilà, c'est juste un exemple que je vous donne pour voir comment à partir d'une question qu'on s'est posée et que d'autres ne sont pas forcément posées, on découvre d'autres réalités dans le document et ça, ça justifie la micro-histoire. Ça justifie enchâsser, bien sûr, dans des problématiques extrêmement générales, mais c'est ce que font Ginzburg, Carlo Levy, etc. Bien sûr, donc une problématique générale et puis à l'intérieur, une manière de travailler très, très précise, très proche et je dirais, là aussi, c'est non seulement efficace, mais c'est jubilatoire parce que, pour la question de tout à l'heure, de plaisir avant d'écrire, supposé que ça donne beaucoup de plaisir, il y a le plaisir de la découverte et le plaisir de la recherche et puis surtout quand on fait ça à plusieurs, en séminaire, en atelier, etc. Et à ce moment-là, découvrir comme ça les choses, ça, c'est vraiment un très grand bonheur. Il n'y a pas de questions supplémentaires, donc il me reste à vous remercier, Jean-Claude Schmitt, pour cette vraiment très belle conférence et également le public pour la participation, les questions, la présence attentive. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada